Bonjour bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour le deuxième numéro du JT de la télé de l'année et on a un sommaire assez chargé et donc c'est parti pour le sommaire On commencera par Destination Eurovision, le talent show de France 2 démarre samedi Découvrez la date de diffusion et les chansons en compétition On continuera avec Touche pas mon poste, Jean-Luc Lemoyne ne reviendra pas à l'antenne Les raisons de la discorde avec Cyril Alana et C8 dans quelques instants Et on terminera par Les Anges 11, découvrez les premiers candidats à participer à la nouvelle saison des Anges sur Energy 12 On vous donne tout ça à la fin de cette vidéo Sans oublier comme chaque semaine l'audience de la semaine Et on parlera cette semaine des débuts et des lancements difficiles des Reines des Enchères et de Jazz et Laurent Un Noël de rêve à Dubaï sur TFX Et on parlera également du record effectué cette semaine par Jean-Mac Marandini Grâce à sa quotidienne Crime et Fétiver la quotidienne On vous donne tout ça dans quelques instants Mais juste avant ça et on en parle de tout ça juste après le générique surtout Et donc c'est parti pour le générique On continue avec Destination Eurovision Le talent show de France 2 démarre très bientôt, découvrez la date de diffusion Mais surtout les chansons en compétition cette année, on vous donne tout Quelle chanson va représenter la France à l'Eurovision cette année après Madame Monsieur ? Et bien l'an dernier, réponse en Destination Eurovision dès samedi sur France 2 Cette année l'ensemble des Prime seront en direct Pour le jury il a été modifié, en effet Christophe Willem reste mais sera désormais accompagné de Vita et André Manoukian Contrairement à la première édition, ils n'auront plus qu'un simple avis à donner Pour rappel, l'an dernier ils avaient une influence sur le classement Cette année, 18 artistes qui vont être en compétition Pour tenter de séduire le public tout au long de ces 3 Prime Time Parmi les visages connus, Chimène Badi et Emmanuel Moir Des artistes confirmés donc La première a été découverte dans Popstar et dans les années 2000 sur M6 L'autre est issue de la comédie musicale Le Roi Soleil On retrouve également la star des réseaux sociaux Bilal Hassani Ex-candidat de The Voice Kids Qui proposera Roi, un morceau composé par Madame Monsieur justement Justement au niveau du casting Il y a également le trio féminin The Divas Avec le titre La Voix d'Arena Hommage à Arena Franklin Enfin Maestro, ancien finaliste de la France A un incroyable talent sur M6 en 2015 Fait également partie des voix cette saison Côté audience, en janvier 2018 Destination Eurovision avait eu quelques difficultés En moyenne, les 3 numéros avaient rassemblé 2,1 millions de téléspectateurs Soit 10,7% de parts de marché sur l'ensemble du public Très faible, la finale avait d'ailleurs été pulvérisée par le lancement de The Voice Saison 7 Autre concours produit par ITV Studio France Voici donc les 18 titres qui vont s'affronter pour représenter la France à l'Eurovision 2019 Il y a d'abord Aïssa comme une grande Batista Akiviva avec le titre Patio Bilal Hassani avec le titre Roi Shimen Badi avec le titre Lao Dunson avec le titre Sois un bon fils Emmanuel Moir avec La Promesse Florina avec In the Shadow Gabriela avec On cherche encore Lautner avec Pas le temps Mazzy avec Oulala Maestro avec Le Brasier Noemi avec Ma Petite Famille Philippi VI avec Madame La Paix Simone avec Tous les deux Sylvane Agregue avec Le Petit Nicolas The Divas avec La Voix d'Arena Ensuite il y a également Tracy de Sa Avec Poraki et enfin Hugo avec Ce qui se blesse Ce qui me blesse pardon C'est donc le samedi 12 janvier donc ce samedi en prime time Que France 2 donnera le coup d'envoi de sa deuxième édition De Destination Eurovision avec Garou à l'animation Que pensez-vous de cette émission ? Avez-vous regardé la première saison et allez-vous regarder cette deuxième saison ? Dites-nous tout ça en commentaire on vous lira bien évidemment Et on commence donc avec Touche pas en poste Jean-Luc Lemoyne ne reviendra pas à l'antenne Les raisons de la discorde avec Cyril Hanouna et C8 Après Thierry Moreau et Nora Malagré, Camille Combat et Julien Courbet Une nouvelle figure historique quitte le talk show de Cyril Hanouna Il s'agit de Jean-Luc Lemoyne qui a annoncé son départ de C8 Si depuis la rentrée, Jean-Luc Lemoyne n'était plus dans les quotidiennes de Touche pas mon poste Pour se consacrer à sa nouvelle émission TPMP refait la semaine Diffusée le vendredi à 21h depuis le 21 septembre Après un démarrage correct, l'émission a vu son temps d'antenne se réduire Au profit de Balance ton poste, l'émission de débat de Cyril Hanouna En deuxième partie de soirée Après une interruption de deux semaines en novembre Le programme avait fait son grand retour le 24 novembre dernier Après avoir proposé une spéciale années 90 et Japon Le divertissement hebdomadaire de Jean-Luc Lemoyne Avait été déprogrammé au profit d'un prime de Balance ton poste Centré sur les attentats du marché de Noël, de Strasbourg et des Gilets jaunes Quelques heures auparavant sur Instagram L'humoriste révélait qu'il aurait dû s'agir de la dernière de TPMP refait la semaine Je ne pourrais pas vous dire au revoir à l'antenne, écrit-il Avant de remercier le public et les équipes de H2O et la société de Cyril Hanouna Je voudrais remercier le patron Cyril de m'avoir fait participer à cette folle aventure Quand je suis arrivé dans TPMP il y a bien longtemps, en deuxième partie de soirée Je ne m'attendais pas à ce voyage mais il a été long et beau, conclut-il Touche par mon poste est à retrouver du lundi au jeudi à partir de 19h20 Présenté par Cyril Hanouna et le vendredi par Benjamin Casteldi dans TPMP ouvert à tous Que pensez-vous de ce départ de Jean-Luc Lemoyne ? Regardez-vous TPMP chaque soir, dites-nous tout ça en commentaire On vous lira bien évidemment Et on termine par les Anges 11, découvrez les premiers candidats qui vont participer à cette nouvelle saison des Anges sur NRJ12 Après quelques semaines de rumeurs autour du casting des Anges 11, voici une grande partie du casting de cette nouvelle saison Depuis plusieurs semaines, le blogueur Jeff Lang de VIP révèle les noms des candidats de télé-réalité qui participeront à l'émission de la 12 Nouveauté cette saison, les candidats vont devoir choisir parmi 8 Anges anonymes Lesquels viendront avec eux pour vivre l'aventure des Anges saison 11 dans une destination paradisiaque D'abord, ce sera le Maroc Parmi les candidats, vous retrouverez beaucoup d'anciens participants des Anges Notamment Thomas, Raphaël et Astrid de la saison 10 Julien Guérado et Vanessa Lawrence de la saison 6 Aurélie d'Autremont de la saison 5 Et Stéphanie Clerbois de la saison 3 Du côté des nouveaux candidats, vous retrouverez Hilarie Deschki Beverly de la Villa des Coeurs Brisés ou encore Oussama de Pékin Express Certains ont depuis quitté la villa, tandis que d'autres sont arrivés entre temps Que pensez-vous de ce début de casting ? Allez-vous regarder l'émission lorsqu'elle sera diffusée ? Dites-nous tout ça en commentaire, on vous lira bien évidemment Et comme chaque semaine, il est l'heure de l'audience de la semaine Et cette semaine, on va s'intéresser aux Reines des Enchères Au Jazz et Laurent à Noël à Dubaï Qui ont réalisé un démarrage plutôt timide cette semaine Mais également Crime et Fête Hiver La Quotidienne Qui a réalisé un record cette semaine Et on en parle juste après le générique C'est parti, générique ! Et on commence donc cette chronique par les Reines des Enchères Christina Cordula démarre très mal sur M6 On vous donne tous les détails de ses scores plutôt catastrophiques Et on commence, et bien pour rappel, le concept est simple 6 vendeuses proposent aux Enchères des vêtements et accessoires féminins A 12 acheteuses non professionnelles Venues en solo ou en binôme Avant la mise en vente, les articles sont confiés à des experts Qui les authentifient, les estiment et apportent des informations Sur l'histoire du modèle L'émission Les Reines des Enchères Ont démarré ce lundi entre 17h44 et 18h40 En moyenne, 862 000 téléspectateurs et 6,8% du public ont suivi ce lancement Du côté des femmes responsables des achats de moins de 50 ans Le programme a signé une part de marché de 12,3% A titre de comparaison, le 8 janvier 2018 Pour sa rentrée après les fêtes Les Reines du Shopping avaient rassemblé 1,1 million de fidèles pour 9% du public Christina Cordula signe donc un score en baisse Par rapport à la moyenne réalisée depuis la rentrée par les Reines du Shopping Puisque depuis la rentrée, l'émission réalise dans sa case 882 000 téléspectateurs et 8,7% du public Mardi, l'animatrice fait encore moins Avec une moyenne de 689 000 téléspectateurs et 5,8% du public Le programme perd donc 173 000 téléspectateurs et 1% de part d'audience par rapport à la veille Et enfin hier jeudi, l'émission est atteint son plus bas score Avec une moyenne de seulement 582 000 français Pour une petite part de marché de 4,8% du public L'émission de Christina Cordula démarre donc très mal sur M6 Et on se retrouve comme chaque semaine pour l'audience de la semaine Et cette semaine on parle des Reines des Enchères Christina Cordula toujours plus faible sur M6 Et sur M6 Et on vous donne tous les détails de ce lancement plutôt catastrophique Lundi en fin d'après-midi M6 lançait sa nouvelle émission Les Reines des Enchères avec Christina Cordula 6 vendeuses proposent aux enchères des vêtements et des accessoires féminins A 12 acheteuses non professionnelles venus en solo ou en binôme Avant la mise en vente, les articles sont confiés à des experts Qui les authentifient, les estiment et apportent des informations sur leurs histoires Et etc L'émission Les Reines des Enchères a démarré ce lundi entre 17h44 et 18h40 Et l'émission n'a pas fait des merveilles Avec une moyenne de 689 000 téléspectateurs et 5,8% du public Le programme perd 173 000 téléspectateurs On termine avec une pointe de positif pour ces audiences de la semaine Et on va parler de Crimes et Faits Divers La quotidienne de Jean-Marc Morandini autour des Faits Divers sur NRJ12 Réalise un record cette semaine On vous donne tous les détails Mercredi en début d'après-midi NRJ12 diffusait comme chaque jour Crimes et Faits Divers la quotidienne Avec Jean-Marc Morandini Quelle audience pour le magazine ? Voici donc la réponse Entouré d'une équipe d'experts Jean-Marc Morandini décrypte des Faits Divers aussi fascinants qu'effrayants Avocats, psychiatres et anciens policiers Reviennent sur le parcours de ces acteurs Involontaires des Faits Divers Mercredi, l'émission à 13h35 a captivé 313 000 téléspectateurs et 3,1% de parts de marché en moyenne L'émission, et c'était le record de la saison et même historique pour le magazine Depuis son lancement au mois de septembre A noter que le magazine de Faits Divers a enregistré un pic à 378 000 personnes L'émission revenait notamment sur l'affaire de la petite Fiona Crimes et Faits Divers la quotidienne Et diffusé du lundi au vendredi à partir de 13h35 Pour 50 minutes de Faits Divers en direct Avec Jean-Marc Morandini sur NRJ12 Que pensez-vous de toutes ces audiences ? Avez-vous regardé ces émissions cette semaine ? Que pensez-vous de ces émissions ? Dites-nous tout ça en commentaire, on vous lira bien évidemment Voilà, j'espère que ce numéro du JT de la télé de cette semaine vous aura plu Si c'est le cas, n'hésitez pas à le liker, le commenter, le partager Et nous on se retrouve très vite pour une toute nouvelle vidéo A très bientôt, ciao ! Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz